Putain, ça fait tellement longtemps, je sais même plus comment ça marche, machin. Flou. Flou. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Et ça aurait fait encore plus longtemps si j'avais pas dérogé à mes plans. Parce que mon objectif, c'était de sortir pour la rentrée une grosse vidéo sur l'élitisme en littérature. Sauf que la vidéo s'avère être un plus gros morceau que prévu. Donc en guise d'apéro, j'ai décidé de couper un peu et de vous proposer ce petit moon fait du booktube. J'espère que vous apprécierez. Et on attaque tout de suite avec Rouille de Florian Soulas. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré des bouquins comme ça, ça fait un peu présentateur de téléachat. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé d'une chaîne YouTube qui s'appelait C'est l'Or Flow, que je vous invite à découvrir, et que je vous invite toujours à découvrir. Et bien C'est l'Or Flow, c'est Florian Soulas. Et Rouille est son premier roman publié aux éditions Scrineo. Donc vu que j'apprécie la chaîne, forcément je me suis lancé dans la lecture du bouquin. Surtout qu'en plus, apparemment, il y a pas mal d'éléments steampunk, une esthétique steampunk, un peu belle époque. Donc moi ça me branche, j'y suis allé. Donc Rouille nous brosse un pari belle époque slash steampunk. Donc un pari avec ses beaux monuments un peu remixés. Mais aussi un pari un peu crépusculaire, avec ses impasses et ses ruelles sordides et malfamées. Dans ce pari, on va suivre essentiellement les péripéties de Violente, une prostituée amnésique, donc enquête d'identité, mais qui va aussi s'improviser enquêtrice au sujet d'une succession de disparitions, dont celle d'une de ses amies, prostituée elle aussi, qui s'appelle Satine. Au gré de l'intrigue, on rencontrera bien sûr d'autres personnages, notamment une bande de joyeux et plutôt sympathiques truands, notamment Léon, Surin et Jules, qui aussi vont enquêter sur les disparitions, parce que bon, hé, c'est mauvais pour le business. On rencontrera aussi quelques aristos, une mère mackerelle gueularde, une ribambelle de gamins des rues, aux ressources plutôt insoupçonnées, et j'en passe, et des meilleurs. Le tout dans une ambiance qui fleure bon l'allée brumeuse à la lueur d'un réverbère. Bref, on s'attend à voir surgir Jack Léventreur à n'importe quel moment. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi, lecteur chiant et tatillon, et pas forcément fan de jeunes adultes. Eh bien, j'ai apprécié la lecture, surtout en sachant que c'est le premier roman de Florian Toulas. Vraiment, pour moi, l'essai est transformé. Alors, curieusement, ce qui m'a séduit dans le bouquin n'est pas du tout l'intrigue, mais plutôt l'univers visuel et les personnages. Univers visuel parce que, déjà, l'aspect belle époque est relativement bien retranscrit, je pense qu'il y a eu pas mal de recherches dessus, il est très étoffé, il est très détaillé, il est très vibrant, en fait, sans qu'on se tape des descriptions interminables, donc ça, c'est vraiment bien dosé. On a clairement l'impression que Florian Toulas est une autrice à tableau, faudrait lui demander, mais qu'elle voit des mises en scène. En tout cas, sur certaines scènes, on a vraiment une impression très visuelle de mise en scène, quoi. Et concernant les personnages, parce que je les ai trouvés sympathiques, j'ai ressenti de l'empathie pour eux, et dans une intrigue de style aventure, en tout cas dans un genre aventure, c'est vraiment ce qu'on demande, en fait, aux personnages, qu'on éprouve de l'empathie, et puis qu'on voit comment cette bande va triompher des obstacles. Donc ça, ça marche super. Bon, est-ce qu'on dit les côtés un peu négatifs ? Sachant que c'est une collègue booktubeuse ? Ouais, on tire à balle réelle ? Ok, bon. Il y a eu quelques mènes. Il y en a eu deux. Un qui est pas très chiant, parce qu'il n'arrive qu'à la fin, et qui concerne, en fait, une révélation de fin de bouquin, qui fait un peu... Ouais, ça tombe bien, alors. Enfin bon, bref. Moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire, en tout cas à l'intrigue. J'ai trouvé ça un peu super fêtatoire, pour sortir un mot avec trop de syllabes. Voilà, mais sinon, ça change pas, vraiment, l'intrigue reste sympa, et ça m'a pas non plus ôté le plaisir de lecture, quoi. La deuxième est un peu plus problématique. Alors, plus problématique, ça dépend vraiment de vos attentes de lecture. Moi, ça a concerné, en tout cas, mes attentes en tant que lecteur, et mon appréciation du genre young adult. Donc, peut-être que vous ne ressentirez pas du tout ça durant votre lecture. C'est juste concernant la dissonance que j'ai trouvée entre le ton du bouquin et les thèmes abordés. Donc voilà, chez Scrineo, alors même si c'est pas marqué sur la couverture, Scrineo le range sous l'étiquette « jeune adulte », « young adult ». Et je trouve que justement, Rouille illustre parfaitement le côté « cul entre deux chaises » du young adult. C'est-à-dire qu'on peut aborder des thèmes plutôt crus, quand même. On peut presque aller dans le gore. Enfin bon, young adult, on peut montrer certaines choses et dire certaines choses. Mais on ne peut pas aller au bout. Et en n'y allant pas à fond, forcément, on traite certains thèmes de manière un peu trop superficielle. Et ça finit par attaquer l'univers de la diégèse, qui finit par ressembler à une sorte de toile de fond, plutôt que vraiment quelque chose partie prenante du bouquin. Bon, je m'explique. Par exemple, dans Rouille, on a quand même le thème de la prostitution. Pas mal de parties d'action se déroulent dans une maison close. On suit le personnage principal de Violente, qui est une prostituée. Puis on a aussi le thème un peu connexe de la drogue, qui permettrait de suggérer plein de choses, en fait. Qui permettrait de suggérer la fragilité des prostituées par rapport à la violence du milieu, à la perversion et la cruauté qu'elles peuvent rencontrer, leur impuissance aussi seule par rapport aux clients, bien sûr les dérives de la drogue, comment les femmes aussi peuvent se blinder quand elles font ce boulot par rapport à ça, comment elles peuvent ériger des barrières pour se protéger. Seul problème, c'est qu'on passe un peu vite dessus. Alors certes, on a une visite chez le médecin, où ça parle un peu de maladies sexuellement transmissibles et de la syphilis. On a aussi une scène de violence avec un client, et justement, qui montre l'impuissance d'une fille quand justement le mec commence à être capable de cruauté et de violence. mais on ne s'appesantit pas dessus, on ne s'attarde pas, on ne s'arrête pas, on n'arrête pas l'intrigue, l'intrigue file, 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 file. Mais justement, on n'arrête pas l'intrigue pour se dire « bon, voilà, il s'est passé un truc, comment ça travaille mon personnage ? » Comment le thème de l'univers travaille mon personnage ? Il y a aussi justement l'univers steampunk. Alors l'univers steampunk, certes, c'est plus une esthétique qu'un genre avec des thèmes inhérents, mais il y a des coups à jouer, il y a aussi des choses à déterrer, comme la révolution industrielle, comment les inventions impactent les gens, comment fonctionnent les ressources aussi, les carburants, etc., tout ça, qui est l'exploité, qui est l'exploiteur. Non, pas besoin de tomber dans du Marx non plus, il ne faut pas pousser. Mais il y a des trucs intéressants à déterrer, sauf que là, dans Rouille, le steampunk est plus ornemental qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on va ajouter l'adjectif mécanique à certains trucs, mais sans aller vraiment plus loin. Maintenant, est-ce que c'est vraiment gênant de ne pas traiter des thèmes qui sont là ? En tout cas, de ne pas les traiter à fond. Je dirais que ça dépend du bouquin. Par exemple, dans une romance réaliste avec des personnages homosexuels, ne pas traiter d'homophobie, ce serait planter un clou dans son propre cercueil, quoi. Mais dans Rouille, définitivement non. Définitivement non parce que le contrat est plutôt clair, en fait, le contrat de lecture. On est sur un roman d'aventure, young adult, basé sur l'intrigue, ça va tracer, donc voilà. En fait, c'est plus un choix assumé qu'une omission. Et puis, vous pouvez me rétorquer que parfois, on a envie de lire un bouquin sans se creuser aussi la tête, sur des sujets sociaux, politiques. Et vous auriez tout à fait raison. Mais moi, voilà, j'ai trouvé ça un tout petit peu dommage. Parce que, bon, avec ses éléments steampunk et belle époque, cet univers visuel avec une belle plume et ses personnages attachants, je me suis dit, il ne manquait plus que ça, quoi, pour que... Et c'est ça qui est bien dans un premier roman aussi, c'est bourré de promesses. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé de la plume. Eh ben, pour un premier roman, je suis plutôt admiratif, quoi. Ça fonctionne très très bien. Au niveau des descriptions, c'est pas lourd, mais c'est quand même très visuel. Au niveau actions, c'est relativement lisible. Ouais, j'ai passé un bon moment. Bon, ben, pour cette vidéo, on va rester dans la thématique des premiers romans, puisqu'on va parler du premier roman d'un Britannique, cette fois-ci, qui s'appelle Ed MacDonald, et de son premier tome, Blackwing, premier tome de la saga La Marque du Corbeau. Dans nos contrées, c'est édité chez Brajlon, et à l'heure où je vous parle, le second tome, Ravencray, vient de sortir chez nos confrères anglo-saxons, et il devrait normalement pas tarder à pointer le bout de son nez chez nous. Et j'attends ça avec impatience, parce que, spoiler, j'ai plutôt bien apprécié sa lecture. Bon, alors, de quoi ça parle ? Eh ben, c'est un roman de dark fantasy, tout ce qu'il y a de plus dark fantasy. On va suivre Rialt, le capitaine d'une bande de mercenaires gueules cassées, qui a pour but de débusquer des fugitifs, qui se sont terrés dans un endroit qu'on appelle la Désolation, avec un grand D. La Désolation, c'est une sorte de no man's land inquiétant et surnaturel, qui en fait est le lieu d'une bataille passée entre certains humains aidés des sans-noms, alors les sans-noms, c'est des sortes de dieux, contre les légions des rois des profondeurs, aussi des sortes de semi-dieux, mais du côté des méchants. Pendant cette bataille, les sans-noms ont utilisé une arme de destruction massive, qui, certes, leur a permis de gagner cette bataille, leur a permis de repousser les légions des rois des profondeurs, mais, eh ben, un peu défigurer le paysage. Et, pompons au sommet du gland, eh ben, cette arme de destruction massive n'a pas suffi. Les rois des profondeurs ont survécu, pendant ce temps-là, ils se tairent, ils se cachent, ils pensent leur plaie, ils refont une armée, eh ben, pour mieux revenir et retomber sur la gueule des humains qui vivent pas loin, quoi. Donc, en bref, on a un roman avec un bon parfum de fin du monde. On a donc une humanité au bord du précipice, avec d'un côté la menace des rois des profondeurs, qui vont revenir d'un moment à l'autre, et pas pour enfiler des perles, et de l'autre côté, on a les sans-noms, qui avaient certes aidé l'humanité par le passé, mais qui, là, semblent être complètement aux abonnés absents, ou, en tout cas, ont l'air de s'en cogner sévères. Donc, la petite ville, qui est pas au moins de la désolation, là, commence à se sentir un peu dans la merde. Bon, allez, attaquons tout de suite avec les qualités de ce roman, et la première qualité, ben, j'en ai un peu parlé, c'est les sans-noms et les rois des profondeurs. Ils sont géniaux. C'est vraiment l'idée qu'on peut se faire de demi-divinités, avec leurs dessins obscurs, on sait vraiment pas ce qu'ils trament, avec leur puissance, qui a l'air complètement écrasante, mais aussi un peu indéchiffrable, on sait pas vraiment ce dont ils sont capables, et aussi le fait qu'ils se foutent éperdument du sort de l'humanité. Pour eux, l'humanité, c'est soit des pions qu'on déplace selon une certaine stratégie, sans leur dire, bien sûr, soit clairement de la chair à massacre. Il y a vraiment un petit côté lovecraftien, en fait, qui a été insufflé dans la dark fantasy, là, avec ces divinités qui ont l'air d'avoir une puissance qui dépasse complètement l'entendement humain, mais aussi des objectifs et des buts complètement troubles. Et ce qui est vraiment bien foutu, c'est que leur charisme est inversement proportionnel à leur temps d'apparition. On les voit très peu dans le bouquin, mais par contre, quand on les voit, on est complètement accrochés. Mention spéciale à Korbach, alors, lui, on le voit un peu plus que les autres, parce qu'il a un lien un peu particulier avec le protagoniste, mais à chaque fois qu'il apparaît, forcément, on se dit, mais pourquoi il veut que le protagoniste fasse ça ? Quels sont ses objectifs ? On tient vraiment jusqu'à la fin du bouquin pour ne serait-ce que cerner le personnage de Korbach. Et puis, pour justement mettre l'emphase sur ces divinités qui dépassent complètement l'entendement humain, bah, quoi de mieux que la désolation ? La désolation, cette terre complètement hostile, surnaturelle, avec des phénomènes très étranges, avec des créatures aussi très étranges, qui, pour le coup, sortent du panthéon de la fantasy traditionnelle. On a des créatures vraiment très spéciales. Pour ceux qui ont lu le bouquin, par exemple, le favori, la première apparition du favori, même avant la façon dont on l'annonce, c'est presque un cas d'école. C'est-à-dire que quand on devine sa présence, on commence à sentir l'urgence parmi les personnages, on commence à comprendre que ce qu'il y a en face, avant même de l'avoir vu, ça déconne pas. Mais il n'y a pas que les favoris, il y a plein d'autres bestioles que je vous laisserai découvrir. Il y en a une qui m'a beaucoup amusé, ce sont les Jilings. Alors, c'est des sortes de petits êtres, plus ou moins humains, mais un peu boursouflés ou faciès grotesques, qui se déplacent toujours en bande, dans la désolation, qui suivent les groupes d'humains qui évoluent dans la désolation, en attendant. Ils sont toujours tapés dans le coin, en fait, ils attendent que le groupe soit soit épuisé, soit en pleine nuit, pour attaquer. Et ces petites créatures sortent des phrases, une dizaine de petites répliques, qui n'ont... On a l'impression que ça n'a pas de sens, ce qu'ils disent, et ils répètent toujours ces mêmes phrases. Ils ont à peu près dix phrases dans leur lexique, qui sont vraiment très très curieuses, très bizarres. Et donc, ça attise la curiosité, la réflexion. On se demande comment ils ont été créés, ces trucs, et pourquoi ces phrases en particulier ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Est-ce qu'elles ont un sens caché ? Ça apporte plein de mystères, c'est vraiment super. Bon, vous l'avez compris, l'univers est top. Le tout est appuyé par un système de magie un peu à la Sanderson, justement. C'est-à-dire un système de magie avec des règles très établies, quoique, non, Sanderson, ils poussent beaucoup plus ces systèmes de magie. C'est vraiment... On a l'impression qu'on peut se lancer tout de suite, on a le manuel entre les mains, quoi. Tandis que là, il y a quand même un peu de mystère autour de cette magie, mais il y a quand même un système, il y a quand même des règles qui font que les magiciens ne peuvent pas sortir à des Husex Machina, de leur poche pour régler les problèmes. Comme on dit en fantasy, ça évite les aigles dans le Mordor. Bon, maintenant, on va parler des personnages. Et c'est là que ça se gâte. C'est fou, ça. Avec autant d'inventivité du côté des créatures et du côté de la désolation et de ses divinités, comment il a pu nous pondre des personnages à ce point cliché, à ce point archétype ? C'est simple, en fait, on pourrait presque faire un bingo dark fantasy. Alors, le protagoniste cynique qui est badass au passé trouble, mais qui va se racheter finalement une conduite, check. Ensuite, les sous-fifres, gueule cassée, faire valoir, check. La magicienne, bonnasse, avec un semblant de love interest. Celui-ci, on n'est pas passé loin. Il y a deux, trois trucs un peu originaux sur ce personnage, mais sinon, on était à ça. Par contre, le personnage de la Michelle Rodriguez, check. Comment ça, vous ne connaissez pas l'archétype de la Michelle Rodriguez ? Bah, c'est elle, là. Il fut un temps où l'archétype de la demoiselle en détresse commençait à gonfler un peu tout le monde et commençait surtout à montrer qu'il y avait un petit semblant de misogynie chez nos chers auteurs de fantasy, pas tous, mais qu'un âme, quelques-uns. Alors, ils ont eu une superbe idée pour pallier ce problème. Ils se sont dit, on va créer un personnage de femme forte. Ils ont donc accouché d'un nouvel archétype qui consiste en une femme guerrière badass qui jure en roulant des mécaniques. Bah voilà, c'est bon, on a fait une femme forte. Non, vous n'avez pas fait une femme forte, vous avez juste fait un guerrier avec une paire de seins. Donc certes, c'est une femme forte au sens littéral du terme, mais ce n'est pas un personnage fort, c'est-à-dire que ce n'est pas un personnage riche, vraisemblable, étoffé avec ses contradictions, avec ses désirs, avec ses peurs, avec ses buts. Pour faire simple, un personnage fort, c'est un personnage dont la personnalité ne loge pas sur un post-it. Ce qui est un peu le cas de celui-ci dans Blackwing. Et surtout, on pourrait en fait, hop, interchanger et finalement faire de ce personnage-là de la femme guerrière badass un personnage d'homme, ça ne changerait strictement rien du tout à l'intrigue. Alors est-ce que ce défaut de caractérisation et de personnage cliché, archétype est rédhibitoire ? Je trouve qu'on n'est pas passé loin. Je pense que si l'intrigue avait été un tout petit peu plus lente, s'il n'y avait pas eu ce climat justement de catastrophe, ce rythme hyper haletant et que justement nous aurait permis de nous poser un peu et de laisser le temps nous intéresser au personnage, là on se serait rendu compte qu'il n'est pas la route. Mais en fait, avec justement ce climat de fin du monde, cette urgence constante, ce côté très page-turner, vraiment dark fantasy à l'anglo-saxonne, là on n'a pas vraiment le temps de se rendre compte qu'à voir sur la longueur où là je pense que l'illusion va cesser de fonctionner au bout d'un moment. On va se rendre compte à moins bien sûr qu'il y ait des nouvelles pierres ajoutées à l'édifice des personnages qui sont relativement creux. Et puis c'est pareil que pour Rouille et c'est pareil que pour tous les bouquins d'ailleurs, ça dépend de vos attentes de lecture. Si pour vous la caractérisation des personnages, avoir une personnalité très très fouillée, c'est vraiment le truc qui vous donne envie de lire un bouquin, forcément que ça ne fonctionnera pas avec celui-ci. Par contre, si c'est pour un style vraiment bouquin d'action pur et dur avec du suspense, avec la catastrophe et la mort à chaque tournant de page, là, ça marche quoi. Il n'y a pas de soucis. Donc voilà pour ce petit booktube qui signe la rentrée, ce petit booktube apéro. On a quand même parlé de deux premiers romans super prometteurs et donc d'une autrice et d'un auteur que je suivrai avec plaisir sur leur prochaine prose. Je pense que je vais me régaler, ça va être cool. Allez, prenez soin de vous et à très vite.